Je suis Jean-Pierre Viltel, je suis chef de service à la Banque de France. Je dirige un service qui s'appelle l'Observatoire des entreprises. Nous publions chaque année une étude et de ce fait, notre compétence en la matière est reconnue par les pouvoirs publics qui ont fait de nous le rapporteur de l'Observatoire des délais de paiement. Les délais de paiement, nous, on va les analyser de deux façons, c'est-à-dire qu'on va les analyser au niveau des entreprises elles-mêmes, puisque dans l'analyse du risque de crédit, la position de liquidité des entreprises est une question importante. Et ensuite, lorsqu'on regarde au niveau global la situation, là on a une vision plus macroéconomique de la situation des délais de paiement et des enjeux que représentent en particulier les retards de paiement, puisque les délais de paiement sont encadrés par la loi. Les entreprises peuvent négocier les durées qu'elles jugent raisonnables. Et au niveau macroéconomique, ce qui est peut-être surprenant, mais c'est qu'autant on a une vision que le délai de paiement, c'est une question de trésorerie qui va impliquer des paiements à court terme. Et en fait, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a également des enjeux structurels, que les retards de paiement ont des enjeux en termes d'emploi et en termes d'investissement. Il y a aussi des problématiques inter-entreprises, des négligences, des process qui ne sont pas adaptés, qui sont trop lourds. Et du coup, s'il y a une nécessité à mobiliser les entreprises elles-mêmes sur ces questions-là, ça ne peut être qu'elles, qui peuvent être en mesure de régler ces problèmes, d'ajuster leurs process, et dans un but de stabilité financière pour la Banque de France. C'est-à-dire que les entreprises qui arrivent à construire un écosystème autour d'elles stable ont elles-mêmes plus de chances de faire face à des chocs, à des ruptures de fournisseurs, et pouvoir retrouver rapidement d'autres fournisseurs, etc., pourvu qu'elles soient réputées, bien payées leurs fournisseurs.